Il s'était imposé dans 1000 ans, sans rémo, souvenez-vous. C'est ici qu'on se quitte avec ceux et celles, celles et ceux qui m'ont aidé à réaliser ce match 1. Je vous remercie et puis je vous donne rendez-vous demain dans le week-end sportif que présentera Franck Baudon. C'est à 18h30 sur la Une, bien sûr, sur RTBF1. Bonne fin de soirée en compagnie de Jean-Jacques Jaspers dans JT Dernière. A bientôt, au revoir. Proposée par le Crédit à l'Industrie, la petite usine bleue. JT Dernière avec Jean-Jacques Jaspers dans quelques petites minutes. Car voilà d'abord les résultats du 42e tirage du loto. Pour gagner cette semaine, il fallait jouer le 4, le 7, le 13, le 20, le 22, le 25, le numéro complémentaire et le 15. Et si vous avez gagné ce soir, sachez que vos gains se verront augmenter de 10%. Nous allons passer à présent au rappel du résultat du Joker. Joker, le gros lot de 8 millions va donc au numéro composé comme suit. 4, 1, 9, 5, 7, 5, 6, 4 millions, 195, 756. Avant JT Première, nous n'avons pas encore reçu les rapports du tiercé comme convenu. Les voici donc maintenant avant la dernière édition. Il est dans l'ordre, c'était 4, 14, 1, 9, 5. Alors, le top 5, dans l'ordre 1,245,398 francs. Ordre différent, 21,696, bonus 720. Carté, dans l'ordre, 199,730 francs. Désordre, ordre différent, 9,720 francs, bonus 120 francs. Nous arrivons à présent au rapport du tiercé. Dans l'ordre, 16,456 francs. Ordre différent, 15,132 francs. Le bonus, 100 francs. Les seigneurs Jean et Alice, le malicieux Maca, vous invitent dans leur bonne ville de Wavre. Une ville accueillante, avec ses deux marchés, ses commerces variés, ses 50 restaurants. Wavre, c'est aussi Aqualibi, le paradis tropical, où la température atteint, été comme hiver, 30 degrés. Prenez l'autoroute Bruxelles-Namur, sortie Wavre. Fou de turbo, malade de la glisse, c'est un sol d'air que ça se passe, et nulle part ailleurs. Dixième manche du championnat de Belgique pour voitures de production, les 15 et 16 octobre, à l'occasion du RACB Trophy. Eurocard, l'ensemble des banques belges et la RTBF, vous invite à vivre le meilleur du golf avec le German Masters. A voir en différé du Pichtuttgart, le 17 octobre sur Télé 21, dans Start. La pétition la plus longue du monde en faveur des droits de l'homme. Scandale aux Etats-Unis, une usine nucléaire a pollué pendant 20 ans. Une semaine pour découvrir la télé vivante, la télé soviétique. Hervé Bazin revient à Namur, où il a vécu pour son dernier roman. Bonsoir à tous. Aussi étrange que cela puisse paraître, la télévision la plus vivante, la plus contestataire, la plus créative, la plus branchée d'Europe, aujourd'hui c'est peut-être, à part la RTBF bien entendu, la télévision soviétique. Karine Braslavski, qui est notre invitée ce soir, est programmatrice à Télé 21. Elle a passé un grand nombre de jours à sélectionner à Moscou et à Leningrad, dans les richesses de la télévision soviétique, les programmes les plus intéressants, les plus révélateurs de la révolution culturelle qui se coud en ce moment en l'URSS. Ces programmes seront diffusés à partir de lundi sur Télé 21, pour une semaine soviétique, dont nous reparlerons avec Karine Braslavski tout à l'heure. La plus longue pétition du monde figurera bientôt au livre Guinness des records. Elle a été signée aujourd'hui dans les rues de Bruxelles, et si elle est remarquable par sa longueur, elle l'est aussi par son sujet et par le succès qu'elle a rencontré. Il s'agissait pour Amnesty International de célébrer de cette manière les 40 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette action-ci se déroule dans le cadre du 40e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme, qui se déroule cette année. Et pour le 10 décembre, qui est la date anniversaire, nous allons envoyer une pétition générale mondiale aux Nations Unies. Ici à Bruxelles, c'est un petit peu notre point d'orgue aujourd'hui, puisqu'on veut faire parcourir la pétition à travers tout Bruxelles, depuis ici la Place Stéphanie jusqu'à Botanique, donc environ 5 kilomètres. Et on invite tout le monde à signer. La pétition, elle réclame quoi exactement ? Alors la pétition réclame le respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme et entre autres de son premier article qui dit que tous les êtres humains naissent...